Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau live, le débrief hebdo de la semaine, comme tous les dimanche soir. Donc on va faire un bon gros récap avec énormément de choses à dire aujourd'hui, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, un point macroéconomique et bourse. On commencera aussi à préparer la semaine qui va arriver. Et évidemment, on fera un retour aussi sur les résultats de cette semaine en terminant aussi par quelques actualités très importantes qu'on a eues cette semaine et qu'il faut absolument prendre en compte. Voilà, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Et on va pouvoir commencer très rapidement, déjà en faisant une première analyse un petit peu globale du marché. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un week-end extrêmement ennuyant, extrêmement calme sur le marché crypto. On le voit ici, on pourrait regarder du coup sur deux jours, mais on aurait quelque chose de très, très calme, de très, très plat. Si on regarde par contre sur la semaine qui s'est écoulée, on a un tout petit peu plus de volatilité, mais ça reste quand même une semaine qui a été très calme. Pour Bitcoin, on le voit, plus 1,41%. Ethereum, lui, perd 1,48%. Un marché très hétérogène avec des cryptos qui ont bien performé, d'autres qui ont totalement sous-performé. Donc là, on était sur une semaine un petit peu de latéralisation, d'accumulation, avant probablement un mouvement soit haussier, soit baissier à venir début de semaine prochaine. Du coup, voilà, du côté de l'indice Fear and Grid, on est toujours dans un niveau de peur extrême. Ça, ça ne change pas, rien d'étonnant. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont légèrement repris davantage sur les shorts. Donc comme je vous le disais, ça, ça s'explique par un Bitcoin qui a très, très peu bougé cette semaine. Globalement, on a eu un début de semaine qui est plutôt parti vers le bas. Et puis, les trois derniers jours avec d'endredi, samedi et aujourd'hui qui ont terminé. Donc une situation qui n'a pas tellement changé en fait depuis la semaine dernière. On est toujours proche ici de cette zone de support des 18 800 dollars qu'il faut absolument tenir. et on a toujours ici, eh bien, cette autre résistance intermédiaire qui nous bloque. Donc en fait, on est en train de faire une espèce de mini range là en daily où le prix est en train d'accumuler, de compresser et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors là, on voit quand même qu'on est dans une situation baissière avec toujours en daily le nuage d'Ishimoku, la Kijun et la Tenkan qui sont au-dessus du prix. Donc qui veulent, enfin qui vont faire aussi office de pression un petit peu vers le bas. On voit aussi que voilà, il y a toujours une grosse pression vendeuse sur les contrats futurs. mais qu'en spot par contre, on a quand même un comportement assez intéressant des acheteurs. Donc c'est pour ça qu'on a un marché qui est assez compliqué à suivre. Vous pourrez le regarder, je vous conseille d'aller d'ailleurs d'utiliser Coinanalyze pour regarder un petit peu l'open interest, le funding rate, les volumes d'achat et de vente, etc. Je vous ferai une vidéo complète la semaine prochaine sur l'utilisation de Coinanalyze puisque je vois que vous êtes assez peu à l'utiliser alors que c'est une plateforme quand même qui est très très intéressante, enfin un site qui est très très intéressant à suivre. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser du coup sur la situation sur Bitcoin. Vous la connaissez, c'est toujours la même selon moi. Il y a toujours cette zone qui nous retient. Mais en réalité, on le sait, une volonté d'aller chercher probablement des niveaux plus bas avec toujours un contexte macroéconomique et puis des marchés financiers traditionnels qui devraient probablement eux aussi nous emmener vers le bas. Du coup voilà, un petit peu ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, même chose, situation similaire. On a été de nouveau rejeté sur la résistance intermédiaire des 1 400 dollars. Et donc, on devrait au fur et à mesure aller chercher les 1 160 dollars puis les 1 000 dollars dans les semaines à venir. Évidemment, tout dépendra du comportement de Bitcoin. Au cas où Bitcoin pourrait faire un élan haussier et pourrait faire un rebond technique haussier, alors on pourrait potentiellement voir Ethereum venir chercher ici, le niveau 0.5 de Fibonacci avant d'aller chercher les targets en direction des 1 000 dollars. Mais personnellement, ce n'est absolument pas le scénario que je privilégie. Il faut le prendre en compte quand même, mais ce n'est pas mon scénario numéro 1. Je suis toujours dans ce scénario ici. D'ailleurs, je vais pouvoir supprimer cette zone de liquidité qui n'est plus d'actualité. Du coup, voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire sur nos deux grosses capitalisations, sur Bitcoin et Ethereum, sur cette fin de semaine et sur cette semaine globalement. Je vais répondre aux premières questions et puis après, on va pouvoir avancer sur les autres cryptos, notamment sur les altcoins et après, on avancera au fur et à mesure du live. Salut Alex, j'ai fait x3 sur Tamadadj. Bien joué Ludovic, c'est dérisoire, ça 1,41%. Oui, très très peu de volatilité cette semaine. Si ce n'est pas du 8 à 10% de rendement, ça ne sert à rien. Alors là, ce n'était pas le rendement, Yacine. Là, c'était la volatilité qu'on avait eue sur Bitcoin dans la semaine. Ce n'est pas les rendements qu'on a fait. Pour une fois que j'ai réussi à attraper le live et non la rediffute YouTube. Super, Dark Loops. Shiba, Best Crypto. Non, je ne suis pas d'accord. Salut, tu as entendu parler du MrBeast, Fan Token. Évitez d'investir sur ce genre de token. Ça peut marcher dans un premier temps si vous rentrez très très tôt, mais malheureusement, ça s'écroulera probablement assez vite. Pour toi, la suite et la baisse ? Comment ça, Mast64 ? C'est quoi le site ? Là, j'utilisais TradingView et Coinanalyse pour analyser. Vous aimez trop la volatilité ? Oui, en tant que trader, c'est ce qu'on recherche de la volatilité. HNT, on va regarder ça après, Gam. Du coup, voilà, on va pouvoir... Salut, je voudrais me former au trading, mais j'ai peur de jamais y arriver. C'est vraiment dur. Oui, c'est dur. Oui, ça demande du travail, mais ce n'est pas du tout impossible si tu te formes correctement. Donc, si tu es motivé, fonce. Ok, du coup, comme je vous disais, on va pouvoir un petit peu avancer sur le reste du marché, regarder ce qui se passe et ce qui s'est passé et ce qui va se passer sur le marché des altcoins. Donc, pour commencer, on va regarder Solana, qui d'ailleurs a été en grosse difficulté cette semaine. On y reviendra en fin de live, mais avec une nouvelle panne sur leur réseau. Solana, sur lequel on est rentré en short, du coup, suite à la réintégration du range. Vous voyez qu'on avait tenté une cassure ici de la résistance des 34 dollars pour, au final, faire un fake out et réintégrer. Ça, c'est extrêmement bien passé. On voit qu'on a traversé la Kijun, la Tenkan, le nuage d'Ishimoku et la Shikuspan est en train de venir valider tout ça. Donc, si là, d'ici ce soir, on valide une bonne clôture aussi de la Shikus, alors on aura de grosses probabilités de venir chercher ensuite les 30 dollars, donc en direction du bas du range. Donc, voilà. Après, c'est toujours faisable de rentrer. En fait, si la Shikuspan valide le mouvement en traversant le nuage, ça sera un nouveau point d'entrée qui sera intéressant. Surtout que vous voyez qu'en plus, on a ici une sorte de support intermédiaire avec un plat SSB Kijun, donc plat du nuage plus de la Kijun, qui fait office de support un petit peu intermédiaire. Donc, si là aussi, on vient casser ça, il y aura potentiellement un deuxième prix d'entrée. Pour ceux qui n'étaient pas forcément rentrés ici, ça peut être intéressant. Ensuite, sur CAJ, vous le savez, je suis en short. Alors, j'étais rentré ici exactement. Je l'ai remis tout à l'heure le trade parce qu'il s'était enlevé. J'étais rentré ici. Voilà, c'était le scénario que je vous avais expliqué la semaine dernière quand on avait fait le live pendant 7 heures. C'était le scénario que je vous avais identifié. On a parfaitement été rejeté ici par la Kijun. Et on est venu traverser tout ça. Donc là, tous les signaux sont nickels. C'est-à-dire qu'on est passé sous la Kijun, sous la Tenkan, sous le nuage d'Ishimoku. La Shikuspan a totalement validé notre mouvement. On est venu déjà aussi casser ici le premier support de Fibonacci. Donc désormais, il va falloir venir chercher le deuxième. Là, il faudra prendre beaucoup de profit parce qu'on voit qu'on aura un beau support intermédiaire aussi avec un plat du nuage, un plat SSB ici. Du coup, à surveiller, mais très intéressant comme prise de position. EGLD aussi, on est rentré en short cette semaine. Vous voyez beaucoup de short malgré un marché qui a globalement stagné. Il y avait quand même pas mal de volatilités et d'opportunités. Donc short sur EGLD. On avait pris un premier long au début de la semaine. Je crois qu'on était rentré à peu près ici. Et on avait pris un premier long et on avait enchaîné ici avec un short. Donc là, tout se passe très très bien. Il reste une dernière target à venir toucher. Mais sinon, c'est un très très beau trade. Sinon, je vais refaire un petit point sur Atom. Je vous rappelle, Atom, en délai, on surveillait la cassure de ce canal ascendant avec la mise en place d'un double top. OK ? Comme vous voyez ici, donc du figure en M qui a été validé. On est venu casser le pattern. On est venu casser la Kijun et la Tenkan. Et là, on arrive du coup sur le support qui va être une zone très intéressante à surveiller. Mais personnellement, au vu de la situation, je m'attends quand même à une cassure du support. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'on est sur une zone très très faible du nuage Jijimoku. Ce qui pourrait nous permettre de nous faufiler et en fait de venir chercher beaucoup plus bas en direction des 9 dollars. Bon, il n'y a pas eu que des baisses cette semaine. L'une des belles performances depuis une semaine et même un petit peu plus, c'est le RSR sur lequel on s'est d'ailleurs pas mal positionné, autant en longue qu'en short. Il y avait vraiment des belles opportunités à saisir et ça a été le cas avec une très très belle impulsion haussière sur le RSR. Cette semaine, attention, il y a leur MindNate qui va sortir d'ici une ou deux semaines. Donc, ça pourrait continuer de monter d'ici là. Mais à l'arrivée du MindNate, on pourrait voir potentiellement une correction de cette impulsion haussière. Donc, à surveiller. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire du coup sur le marché des cryptos. Les amis, je vais reprendre un petit peu vos questions. Puis après, on va pouvoir avancer sur de la macroéconomie, sur de la bourse, etc. T'es bon ? Toi, j'aime bien, j'aime bien. Merci, Too Fast. C'est compliqué de comprendre quand tu ne t'y connais pas. Je t'invite à regarder un petit peu toutes mes vidéos. Au fur et à mesure, tu verras que tu comprendras de mieux en mieux à me suivre sur les réseaux, à rejoindre le Discord. D'ailleurs, les gars, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans l'inscription. Tu as déjà payé des formations trading ? Oui, quand j'étais plus jeune. Salut, Matheux. Effectivement, effectivement. Du coup, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto. On va passer du coup, comme je vous le disais, sur une partie un petit peu plus macroéconomie, sur une partie un petit peu plus analyse fondamentale. Déjà, on va commencer par faire un premier point sur ce qu'il y a à venir la semaine prochaine, sur les événements macroéconomiques qu'il va falloir suivre la semaine prochaine. On va commencer tout de suite, dès demain, avec déjà l'indice PMI aux Etats-Unis, donc aux alentours de 16h. Donc déjà, un début de semaine qui va commencer très très fort, vous le voyez. Ensuite, on enchaînera directement mardi avec les offres d'emploi aux Etats-Unis. Cette fois-ci, encore une fois à 16h, donc encore une actualité qu'il faudra surveiller. Mercredi, on aura deux grosses grosses actualités avec les enquêtes, avec les emplois d'enquête ADP aux Etats-Unis et les nouveaux indices PMI aussi aux Etats-Unis. Donc, une semaine vraiment très très importante pour le côté américain qui devrait donc avoir pas mal d'impact et de répercussions sur les marchés financiers traditionnels comme S&P 500 et Nasdaq. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Jeudi, enfin, une news européenne avec le compte-rendu de la Banque Centrale Européenne justement. Et alors là, ce n'est pas affiché ici, mais je crois qu'on aura un discours de Christine Lagarde. Ce n'est pas mis ici, mais il me semble. Et enfin, vendredi, on terminera... Non, jeudi aussi, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. On va avoir aussi les inscriptions au chômage américain à 14h30. Alors, pourquoi il n'est pas marqué ? Pourquoi il n'est pas marqué ? Ah, mais parce que c'est les heures américaines, je suis con, pardon. Bon, je ne le vois pas là dans la liste, mais du coup, 14h30, on aura les inscriptions au chômage US et on terminera du coup vendredi avec le taux de chômage américain. Donc, vous voyez, une semaine très, très importante pour les États-Unis d'un point de vue économique, d'un point de vue macroéconomique et donc potentiellement beaucoup d'impact sur les marchés. Surtout qu'on sait que ces marchés financiers traditionnels sont en difficulté. On voit ici Nasdaq qui est en train d'appuyer très fortement sur son support des 11 000 dollars et qui est potentiellement en train de le casser vers le bas. S&P 500, lui, qui a déjà break son support des 3 600 dollars par le bas et qui pourrait engager une descente beaucoup plus violente. Comme je vous en avais parlé dans la semaine, c'était quelque chose qui était déjà arrivé pendant la crise des subprimes. Donc ça, ça sera très, très important de le surveiller. Du côté du dollar, on a eu deux jours en baisse, mais le dollar semble reparti pour une nouvelle impulsion haussière, pour une nouvelle hausse, ce qui d'ailleurs ne devrait pas aider le marché crypto. Donc voilà. Nous, du côté européen, on est aussi en difficulté. La bourse allemande qui a cassé un gros, gros support daily et qui pourrait plonger fortement étant donné la situation en Allemagne. Et même chose pour le CAC 40. Alors, on s'en sort un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas extraordinaire. En fait, on s'en sort pourquoi ? Parce que l'inflation française a reculé sur le mois de septembre. Du coup, ça nous a permis de tenir un petit peu ce support, mais rien n'est gagné. Donc voilà. Vous le savez, un contexte macroéconomique qui est toujours aussi défavorable, qui est toujours aussi compliqué et qui ne va absolument pas aider les différents marchés financiers à aller mieux. En faisant un lien avec ce contexte macroéconomique extrêmement compliqué et une situation très, très particulière, je voudrais vous parler aujourd'hui rapidement du Crédit Suisse. OK ? Alors, pourquoi je voudrais vous parler du Crédit Suisse ? Parce que c'est selon moi quelque chose d'extrêmement important et ça va avoir énormément d'impact sur ce qui pourrait se passer dans les prochains mois et les prochaines années. OK ? Alors, je vous ferai peut-être carrément une vidéo dédiée à ce qui se passe sur le Crédit Suisse. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Crédit Suisse, c'est l'une des plus grosses banques mondiales. Enfin, l'une des plus grosses banques européennes, pardon. Et elle fait partie en fait de ce qu'on appelle des neuf bulles du bracket. En gros, c'est des banques qui maintiennent le système financier international en bonne santé et de manière stable. Et le problème, c'est que lorsqu'on va avoir une de ces banques, donc le Crédit Suisse, qui est en difficulté, eh bien, ça peut mettre en danger la totalité des banques européennes et mondiales. Un petit peu comme ce qui s'était passé avec la banque Lehman Brothers qui, quand elle s'était écroulée, avait entraîné avec elle énormément d'autres institutions financières. Donc là, on voit par exemple sur ce graphique, eh bien, la banque allemande et le Crédit Suisse qui connaissent actuellement, eh bien, l'une des plus grosses crises financières et même beaucoup plus importante qu'en fait, ce qu'on a pu vivre durant la crise des subprimes en 2008. Les deux, donc, que ce soit autant la bourse allemande que la bourse suisse, enfin, la banque allemande que la banque suisse, pardon, se rapprochent de plus en plus dangereusement des seuils d'insolvabilité. Ça veut dire que ces deux banques pourraient bientôt être insolvables. Donc là, clairement, les mois à venir sont vraiment, vraiment très, très compliqués. Encore une fois, je pense que je vous ferai une vidéo concrète et complète sur ce sujet parce que c'est très intéressant et ça peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact sur la suite. Du coup, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus, mais vous voyez qu'on n'est vraiment pas dans de beaux draps. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après, on va pouvoir faire un petit récap des résultats de la semaine avant de passer sur les actualités. Je vais vous montrer un petit peu les différents résultats qu'on a eus en trading dans le serveur Discord et dans les trades que je vous partage en fait quotidiennement. Tu penses qu'Ethereum peut descendre jusqu'à combien ? 1000 dollars, Mathieu, pour le moment. Tu fais du spot ou du dérivé ? Les deux, Florian. Il faut payer pour le Discord. Alors, il y a une grosse, grosse partie du Discord qui est gratuite. Et après, vraiment, si tu veux te spécialiser et aller plus loin et accéder à des secteurs privés, alors là, il faut effectivement, il y a un abonnement, mais l'abonnement n'est pas cher. Il est à 15 euros par mois, donc c'est très, très abordable. Mais de toute façon, tu as une grosse partie du Discord qui est totalement gratuite. Bref, pour ton analyse. Merci, Claude. « Celle, tu conseilles de tout passer en stablecoin ou de garder ses cryptos dans l'Ethereum ? » Moi, je vous conseille de continuer votre DCA et d'acheter des cryptos vu la période. Les deux, Florian. « Tu as fait le tirage au sort pour le concours ? » Non, c'est le 9 octobre, le tirage au sort. Donc, voilà. J'ai déjà fait l'analyse Bitcoin et Ethereum. Donc, pour ceux qui l'ont loupé, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Ok, donc comme je vous le disais, on va pouvoir passer sur les résultats de la semaine dans le serveur Discord. Comme vous le savez, le dimanche soir, je vous fais un petit récap de tous les résultats qu'on a eus dans la semaine. Et là, c'est exactement ce que je vais faire parce qu'on a eu des très, très bons résultats encore une fois cette semaine. Donc, pour toutes les personnes qui sont peut-être un petit peu en train d'hésiter. Est-ce que je rentre ? Est-ce que je ne rentre pas ? Eh bien, on a été sur une magnifique semaine encore une fois dans le serveur Discord avec 24 take profit touchés contre seulement 7 stop loss. Donc, voilà, je vous partage les résultats de manière publique dans le Discord comme toutes les semaines. Donc, une très, très belle semaine encore. Pourquoi ? Parce que 24 take profit, 7 stop loss, ça veut dire qu'on a un très bon win rate. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de trades gagnants que de perdants. Et en plus de ça, vous le savez, dans les trades que je vous envoie, on a toujours un très bon risque management. Donc, toujours un bon ratio risque récompense, un bon pourcentage de mise sur chaque trade. Ce qui nous permet d'avoir une très bonne rentabilité. Et ça nous permettrait même d'avoir une bonne rentabilité si notre win rate était négatif. C'est-à-dire qu'on a tellement un bon risque management que même si, par exemple, on n'avait que 40% de trades gagnants, eh bien, on s'en sortirait quand même totalement rentable. J'ai du mal à croire que les banques centrales vont laisser l'abandonnement et le crédit suisse couler avec un risque de contagion hyper dangereux. Ils ne pourront pas faire grand-chose. Je pense, Molky, la situation est déjà beaucoup trop compliquée. Et à mon avis, il est trop tard pour faire quelque chose. Bonjour les visionnaires, que penses-tu de la norme ISO 20.0.22 ? Je ne connais pas Orion. Je ne sais pas ce que c'est la norme ISO 20.0.22. Du coup, voilà. Donc, une très très belle semaine dans le serveur Discord. C'est des trades que je vous partage dans la partie privée. Mais vous avez quand même accès à un trade par jour dans la partie gratuite. C'est-à-dire que parmi les trades que je vous envoie dans le groupe privé, il y en a un que je vous mets gratuitement tous les jours. Donc, auquel vous pouvez accéder. Donc, voilà. Une très très belle semaine. Encore une fois, il y a la partie crypto et il y a la partie premium. Donc, ces deux offres, vous pouvez les retrouver ici dans la partie accès VIP et premium. Vous cliquez sur le lien et vous choisissez l'offre que vous voulez. Je vous ai détaillé en fait à quoi correspondent les deux offres. Et puis, dans tous les cas, si vous ne voulez pas payer, il y a une grosse partie gratuite ici avec les ressources éducatives. Et toutes ces parties-là qui vous permettent d'accéder à déjà énormément de choses, même si vous ne voulez pas payer. Du coup, voilà un petit peu les résultats de la semaine. Encore une fois, si vous voulez rejoindre, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien dans la bio et dans la description. Vous rejoignez le serveur Discord et vous allez ici dans la partie accès VIP et premium. Du coup, voilà un petit peu pour ces résultats de la semaine qui ont été encore une fois très intéressants. Depuis maintenant, l'ouverture du Discord ne n'est que sur des belles semaines. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Salut Damien, comment être libre financièrement avec le trading ou autre ? Je vous explique tout. J'essaye de tout vous apprendre justement, Iris, pour l'être un maximum. Ça va et toi Damien ? Je ne trouve toujours pas ton serveur Discord gratuit. Le lien est dans la bio, Mas. Je ne comprends pas comment tu ne le trouves pas. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans ma bio. C'est un link tree. Et quand tu cliques dessus, tu vas avoir une page avec tous mes réseaux sociaux qui sont affigés. Eh les gars, vous savez quoi ? Est-ce que quelqu'un peut lui mettre le lien du Discord dans le chat ? Parce qu'à chaque fois, il me demande et il n'arrive pas à rejoindre. Est-ce possible de faire de l'argent si je travaille ? Et peut encore un, deux, le soir pour faire du trading. Je n'ai pas compris ton dernier message. Le dernier message. Est-ce possible de faire de l'argent si je travaille ? Et peut encore un, deux, le soir. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris le message. Du coup, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur les résultats de la semaine qui ont été encore une fois très intéressants. Je vous invite aussi les gars à aller sur Instagram, sur mon Instagram et sur mon compte Twitter. Il y a un gros concours en ce moment avec des cryptos à gagner, des NFT, des séances de coaching, des accès premium Discord. Vraiment, il y a plein, plein de choses super intéressantes. Donc, allez checker tout ça. Et puis, voilà. On va rentrer du coup dans la quatrième et dernière partie du live qui va concerner de l'actualité. On va reprendre un petit peu des actus qu'on a eues cette semaine. Et puis, qu'on a eues dans le week-end. Donc, évidemment, l'une des actualités principales, ça a été les résultats d'inflation en Europe qui atteignent désormais les 10%. C'est assez extraordinaire. Alors, nous en France, l'INSEE a encore une fois réussi à nous arranger un petit taux d'inflation sympa en baisse par rapport au mois d'août. Alors, en gros, c'est principalement dû au ralentissement. Je ne sais même pas la baisse. Au ralentissement de la hausse des prix d'énergie. Donc, en fait, c'est comme cet été. L'INSEE nous sortait des prix d'inflation largement plus bas que dans le reste de l'Europe en nous disant, en fait, grâce aux mesures du gouvernement. Vous savez, le gouvernement qui mettait une remise sur l'essence, ça permettait en fait de faire baisser l'inflation. Mais au final, au niveau de l'alimentaire, c'est la catastrophe puisqu'on prend plus 9,9%. Pareil, quasiment plus 10% sur le mois de septembre sur les produits alimentaires. Donc, voilà, il ne faut pas forcément trop, trop se fier aux données de l'INSEE et plus regarder les données européennes dans leur intégralité. Donc, voilà. L'autre actualité de la semaine du côté de l'AMF, c'est l'AMF. Enfin, du côté de l'AMF, du côté de la France, pardon. C'est l'AMF qui a procédé pour la première fois de son histoire à la radiation d'une société qui avait le statut PSAN. Alors, vous le savez, le statut PSAN en France, c'est un statut, une reconnaissance de la part de l'AMF qui valide en gros le statut d'une société. Cette société, c'était ByKEP, pardon, que vous connaissez plus probablement sous le nom de Kepler. OK, c'est une société qui existe depuis assez longtemps, qui est présente depuis assez longtemps en France. Et, eh bien, elle a été radiée de la liste PSAN de l'AMF. Alors, en gros, le problème, c'est qu'elle ne remplissait plus bien les conditions nécessaires à ce statut PSAN, malheureusement. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont un jour le récupérer ou pas ? Je ne sais pas. Mais, voilà. En plus, il y a eu des soucis avec des clients, des non-remboursements, etc. Donc, plein de choses qui n'ont pas été respectées. Et l'autre actualité de la semaine, très, très importante, c'est la nouvelle panne du réseau Solana. Comme c'est étonnant, comme on ne pouvait pas s'y attendre. Voilà, rien de chance sur Solana. Pas d'amélioration, pas de meilleure décentralisation, pas de meilleure sécurité, pas de meilleure scalabilité. On reste sur la stagnation. Et je pense que ça va vraiment finir par jouer des tours à Solana. Là, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous dire ce que je pensais de cet écosystème et de cette blockchain. Et je pense que vraiment, il va falloir qu'ils se secouent parce que ça risque d'être compliqué pour eux s'ils restent dans ce truc de... Oui, bon, bah oui, on a des problèmes, mais on les résout sur le moment et puis on ne fait pas forcément les améliorations nécessaires. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vais reprendre un petit peu votre dernière question. Si je travaille 40 heures par semaine et peut seulement accorder... Alors, justement, pour les personnes comme ça, qui vous travaillez énormément dans la semaine, etc., et vous n'avez pas forcément le temps de faire du trading, je vous propose aussi une solution de trading automatisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille avec une société française qui s'appelle Harmonia Capital. C'est une société de gestion d'investissement crypto et forex. Donc, c'est une société française qui est très, très bien. Ils sont ultra sécurisés, ils sont ultra régularisés. Tout est clairement parfait. Il n'y a rien à redire. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que vous détenez vos fonds sur la plateforme. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'envoyer vos fonds sur un wallet autre que le vôtre. C'est-à-dire que l'argent reste sur vos comptes. Donc, ça, c'est super. Et avec des rendements entre 50 et 150 % par an, autant en crypto qu'en forex. Du coup, en forex, c'est beaucoup moins, mais crypto, c'est entre 50 et 150 % par an. Donc, c'est une société qui va vous permettre de gérer votre argent automatiquement. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire du trading, parce que vous travaillez beaucoup, parce que vous avez un emploi qui est assez contraignant, je vous propose cette solution-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est simple. Vous cliquez sur le lien dans ma bio, encore une fois dans mon link tree, et vous allez dans la partie Harmonia Capital. C'est le nom de la société avec laquelle je travaille. Donc, voilà. En plus, si vous passez par mon lien, et c'est pour ça que je vous invite à passer par mon lien, vous avez 20 % de frais en moins. Normalement, vous avez des frais assez importants avec Harmonia, des frais de gestion et des frais de performance. Et bien, moi, je vous ai, pour ma communauté, pour vous, j'ai réussi à négocier une baisse assez significative quand même des frais. Donc, voilà. Oui, ça fonctionne si tu es au Québec. Bien sûr, pas de souci. Pareil, je n'ai plus le temps en ce moment. Bah, voilà. Allez là-dessus. Non, je ne traite pas sur MT4. Enfin, pas les cryptos. Sur MT4, je traite uniquement les devises et les matières premières. Donc, du coup, tu ne fais que la crypto ? Si, je fais Forex aussi dans le Discord. Il y a aussi une partie Forex, hein, les gars. Bonsoir du Québec. Salut, Tazette. Bah, salut à tous les Québécois. Salut à tous les Français. Salut à tous ceux qui me suivent d'un petit peu partout. Donc, voilà. Écoutez, les amis, on va arriver au terme de ce live. OK ? C'était un plaisir d'échanger avec vous encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, je vous souhaitais à toutes et à tous un très, très bon début de semaine. OK ? Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot, etc. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse, etc. Encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, à vous abonner, à aller participer au concours sur Insta et Twitter. Et puis, on se retrouve dès demain matin. Et puis, voilà. Je vous dis bonne soirée à tous. Salut. C'était Alex de CryptoLearning.